Ce qui nous a poussé à aller de l'avant avec l'intelligence artificielle, c'est le besoin criant de main-d'oeuvre. Un manque de secrétaire médical, c'est une erreur, on n'en a quasiment plus. Il fallait élargir nos horizons pour être capable d'aller recruter des gens qui soient confortables d'occuper un poste qui était autrefois occupé seulement par des secrétaires médicales. Il fallait absolument innover, on ne pouvait pas rester statu quo. C'est mon ancien collègue, chef de service, qui avait eu l'idée. Il m'a soumis l'idée et j'ai dit « go, on va y aller ». J'ai un outil sur quoi me fier, en fait. Ça m'aide vraiment pour diriger le patient au bon intervenant avec les bonnes questions. Je n'ai pas besoin d'appeler, par exemple, une infirmière ou peu importe. Je suis capable d'y poser moi-même une question. Quand ils appellent, ça va plus vite parce qu'on sait quoi leur poser. On ne cherche pas dans notre tête « OK, il y a ça comme symptômes, mais qu'est-ce qu'il faut que je demande ». Les agentes administratives inscrivent dans la boîte de communication à l'écran les symptômes évoqués par le patient au téléphone. Et suite à ça, c'est des questions oui ou non, des questions à choix de réponse qui font en sorte que ça dessine la trajectoire que le patient devrait suivre. On parle d'environ 25 % de référencement vers d'autres professionnels externes à l'UMF. On s'approche beaucoup du principe de l'accès adapté. Cet outil-là, cette intelligence artificielle-là, nous permet de penser en dehors de la boîte, puis de simplifier le travail de nos agentes administratives, et de toujours penser, avoir la vision d'une amélioration continue. Préalablement à l'implantation, le temps moyen pour un appel patient, pour octroyer un rendez-vous, était en moyenne de 4 minutes 30. Suite à l'implantation, ça a pris une semaine environ, puis on voyait des temps autour de 1 minute 30, 1 minute 40. Donc c'était excellent, là. On diminuait de presque 75 %, en fait. C'était une gestion de changement parmi les plus faciles que j'ai eu à réaliser. J'aime croire qu'on est avant-gardistes dans ce projet-là. On a travaillé fort, dans le fond, à innover, pour s'assurer de supporter notre équipe cléricale dans leur travail au quotidien. Moi, je suis là pour eux autres. Moi, je suis là pour mes agentes administratives. Leur bien-être est super important, puis s'ils sont bien et heureux, ils vont vouloir continuer à travailler pour nous. Sous-titrage ST' 501